Bonjour à toutes et à tous je suis Mr C j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Sons of the Forest pour la suite de notre aventure nous sommes le deuxième jour il est 7h34 on va commencer par manger et boire avant que notre personnage meure de faim pour ça je pense qu'on va manger une petite MRE et pourquoi pas une boisson énergisante après tout on a que ça ça devrait nous permettre de tenir c'est l'orage je me suis fait peur je me suis dit c'est quoi cette explosion je l'ai raté moi qui voulais manger une mouette et surtout me faire des plumes alors pourquoi je voulais des plumes je vais vous montrer ça dans quelques minutes juste avant il faut que je vous raconte quand même un petit truc qui m'est arrivé désolé du coup pour vous raconter rapidement ce qui s'est passé le temps que la viande elle cuise voilà j'avais donc tourné l'épisode 2 et l'épisode 3 j'avais été sur le rafio qui est juste là bas et j'avais construit une cabane au bord de la plage donc avec Kelvin sauf que ma sauvegarde numéro 2 qui est juste là je vais vous montrer celle-ci qui est le jour 3 et d'ailleurs on peut voir sur la miniature l'intérieur d'une cabane donc cette sauvegarde elle a été corrompue ce qui veut que si j'essaye de la charger c'est ce que je viens de faire à l'instant le jeu à planter donc on est obligé de reprendre à partir de l'épisode 2 et l'épisode 2 que j'avais tourné j'ai dû le supprimer on va manger ça et on va prendre l'autre donc pour commencer on va aller sur le rafio là bas vous allez voir donc ce qu'il y a à bord je vais vous montrer j'ai bougé un petit peu la sensibilité du jeu parce que c'est vrai que pour viser enfin vous allez comprendre c'est pas évident on va sur le bateau je vous montre ça donc nous voici sur le canot et de sauvetage le bruit que vous venez d'entendre c'était tout simplement un requin je sais pas où il est passé du coup on a un collègue qui est mort et si vous entendez on entend un bip bip on peut voir que là où on est il y a un point d'exclamation violée et ce point d'exclamation violée c'est tout simplement un localisateur gps apparemment plusieurs personnes qui sont sur l'île en ont un sur eux ce qui veut dire qu'il y aurait encore deux personnes qui en possèderaient un sur l'île je pense qu'il faudra qu'on aille voir ça on a également des fusées éclairantes une ration mre et on a ici un pistolet et c'est surtout pour ça qu'il a fallu qu'on vienne alors la visée devrait être moins désagréable parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de viser avec et c'était pas trop ça pour info je joue à la manette du coup nous on se casse du coup on va se diriger vers la grotte qu'on avait vu lors du premier épisode là où il ya le point vert sur la le gps je vais vous montrer ça maintenant donc le point qui tout en haut de mon gps on va se diriger là bas on va laisser kelvin et tranquillement se reposer ici il va par contre falloir que je prenne un médicament parce que ça va pas niveau santé je pense que vous le voyez pas puisque je suis juste devant mais la santé était à moitié je vais laisser kelvin reste ici à l'abri voilà donc ce qu'on fait c'est qu'on va se rendre une corde je suis preneur ce qui fait qu'on va se rendre directement à la grotte et par contre il fallait que je vous montre un petit truc du coup si je me souviens bien c'est ça ça il me faut ça je crois qu'il en faut deux c'est ça non un seul et la corde et on va faire un arc ça nous fait déjà un arc qui est à mon avis efficace mais il va nous manquer des flèches sinon ça va nous servir à rien et voilà ça nous fait des flèches 1,2,1,2,3,4 et 1,2 on va en refaire pour en avoir un peu et impeccable on a un arc qui peut tirer j'avais commencé une cabane juste là en plein milieu de la plage en face de nous et je dois vous dire que ça m'a un peu dégoûté parce que j'étais chaud j'avais commencé et tout j'avais fait le lit un étage au dessus etc bon c'est pas grave on va refaire c'est pas comme si j'avais non plus 15 heures de jeu devant moi je devais avoir quoi une heure une heure et demie grand max mais bon c'est un peu dommage après je me rassure en me disant que je me suis pas spoilé sur l'histoire ou quoi que ce soit donc c'est pas si grave alors si je prends le gps ça se situe juste en face de nous et bien on va traverser la forêt et j'espère que tout va se passer comme je veux je vais m'équiper de l'arc le pistolet je l'utiliserai qu'en dernier recours parce que les balles sont pas illimitées malheureusement il y a des caisses devant moi une corde bâton du fil vodka et pile bon ben merci en vrai c'est un gps est vite perdu apparemment l'objectif se situerait juste en dessous de nous je pense que c'est bien là j'en ai profité pour ramasser quelques bâtons quelques pierres ouais c'est là normalement il doit y avoir une voiturette de golf pas loin ah bah c'est juste sous mes pieds et autant je suis aveugle la voiturette elle était juste là c'est quoi ce bruit non non c'est pas un animal qui fait ça je suis à deux doigts de dégainer la grenade allez tu sais quoi on va aller voir ce qui se passe là dedans j'allais dire ce sera pas pire que dehors mais je crois que si alors il faut y aller il faut y aller on a une grotte on a une grotte avec un tunnel non naturel déjà ça c'est une installation humaine vu les câbles qui a par terre d'accord il ya un ordinateur là bas une espèce de d'imprimante ou je sais pas quoi d'accord des bouteilles de champagne normal à je crois que j'ai compris on va ranger l'arc et puis on va commencer à louter bar énergétique impossible d'en prendre plus à des bouteilles de votre cas d'accord show max résine d'imprimante du père on a quoi d'autre mre fils là on est pas mal à ça c'est l'imprimante d'accord on a un bouquin ici parallèle univers d'accord donc les univers parallèle et je sais pas quoi et du coup comment ça se passe cet engin d'accord on peut fabriquer des flèches ça prend 15 secondes et ça nous coûte 50 millilitres et du coup il ya 850 millilitres dans la machine donc en fait si on craft des trucs ce sera gratuit elles mettent arm chest donc ça c'est une armure une armure j'imagine 250 millilitres à 10 d'accord bon on va tomber sur un laboratoire top secret j'ai l'impression carreau d'arbalète flèche en fibre de carbone là on peut sauvegarder dormir donc on se met bien du fil résine d'imprimante du chatterton des piles d'accord est ce qu'on peut crafter d'autre là dedans des flèches flacons une gourde pour boire allez on va tester d'accord ça prend bien dans la machine et ça me fabrique une gourde là ah ouais j'ai l'impression mais c'est génial ça il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire d'autre plus qu'à la remplir et on est bon un masque à quoi peut servir un masque crochet de grappins ça j'imagine que si j'y mets une corde ça peut me servir à grimper filet tech or et nous 1000 millilitres j'imagine que ça doit être un grand truc pour la neige et des flèches mais écoute je vais te prendre le crochet de grappins parce que les flèches on en a déjà puisqu'on a fait à des flèches avec les plumes d'oiseaux après on va l'explorer le reste de cette installation à ça me fait deux crochets génial ok filet tech est ce que je vais faire avec ce filet tech est ce que ce serait pas pour faire ça c'est possible alors pour l'instant je vais pas le faire on va on va économiser et non j'en ai pas besoin j'ai pas la neige et des flèches j'en ai est ce que le masque pourrait être utile honnêtement je ne vais pas le faire parce que si plus tard j'ai besoin de de la résine alors voyons voir on a le flacon imprimé si on a les crochets de grappins imprimés du coup il me faudrait une corde il me reste combien 4 et ben on va se faire ça voir ce que ça donne corde de zipline d'accord ça pourra peut-être nous être utile pour grimper quelque part où je sais pas bon ça coûte rien de les faire au moins on les a déjà sur nous et on est bon alors en termes de craft on peut faire une lance ou un outil de réparation dans le l'immédiat ça n'est pas utile on n'a pas faim on n'a pas soif je regarde un peu ce qu'on a histoire de voir on a des plumes médicaments là de la nourriture le traceur on a les flèches qu'on a récupéré là on a les flèches qui sont fabriqués on a 12 on a des grenades on a le pistolet un rail de pistolet pour remettre un viseur j'imagine bloc de c4 circuit imprimé des piles au bal de neuf pistolet paralysant d'accord en termes d'armes contendantes peut-être il faudrait qu'on en fabrique une par la suite du coup on va l'explorer le reste de cette installation qu'est ce c'est assez un robot d'accord aussi j'ai envie de voir un truc ah on n'a pas de signal super bon ben c'est pas grave on va terminer je vais quand même à reprendre mon arc au besoin c'est quoi ça j'ai pas gaspiller ma flèche mais j'avais envie de tirer dans les bulles il faut ça va tomber par terre d'accord on a un fil là apparemment ça s'est écroulé ou alors quelqu'un depuis tout à l'heure j'entends des bruits chelous bon du coup je disais ou alors peut-être que quelqu'un l'a fait s'écrouler volontairement c'est tout à fait possible bah c'est moi qui fait ces bruits là ah c'est moi d'accord putain je me suis fait par tout seul une montre on dirait un sac à main de luxe qu'est ce que c'est ça on peut changer le type de flèche ah oui tu sais quoi on va reprendre les flèches normales parce que ça me ferait chier de perdre les flèches en carbone et du coup est-ce que les flèches qu'on fait à la machine imprimée sont de bonne facture parce que les flèches en carbone j'imagine c'est ce qu'il y a de mieux les flèches qu'on fait à la main ça doit être les flèches les plus pourries et est-ce que du coup il y a l'intermédiaire bonne question là du coup je disais oui c'est peut-être un c'est quoi cette musique d'accord il nous faudra laisser passer ce qui veut dire qu'on a apparemment exploré toute cette installation pour le moment et du coup oui je disais on dirait un truc de luxe parce que dans le premier épisode j'avais trouvé une espèce de document qui disait une espèce de mail qui disait en gros qu'un terrain de golf avait été construit mais que la personne en charge ou je sais pas qui n'avait pas pris les clubs de golf et les balles de golf donc ils pouvaient pas jouer au golf alors est-ce que ce serait pas une sorte d'installation pour riche ou pour un délire comme ça c'est à voir vas-y fais moi des flèches je vois ce que ça donne donc ça en fait 5 par 5 là je peux mettre des flèches imprimées en 3D d'accord donc on peut s'en servir alors on verra bien à l'usure ce que ça donne et on va voir si l'autre guignol là il s'est barré ou s'il est encore là il nous attendra parce que je pense pas que c'est un animal qui faisait ce bruit là il est quelle heure 15h on va s'équiper c'est stylé le sac avec les leds là on va s'équiper de l'arc ah je me disais y'avait pas le logo pour sortir ah je l'ai vu passer là-bas il y en a 1, 2 vas-y on va avancer on va essayer d'aller dans une zone un peu moins un peu moins cachée ils ont pas l'air de me suivre donc tu sais quoi on se casse maintenant qu'on a exploré la grotte je me demandais ce qu'on allait faire pour le prochain épisode du coup j'étais en train de tourner sur moi-même pour voir si personne ne me suivait et je sais pas si vous voyez en haut à gauche de mon gps il y a un autre point vert qui clignote donc est-ce qu'on irait pas là-bas pour voir s'il n'y a pas une autre installation ou je ne sais quoi en même temps ça nous ferait de l'exploration et on pourrait peut-être trouver un coin sympathique ou s'établir parce que je me dis j'ai pas envie de refaire une deuxième cabane qui va me servir d'abri temporaire et que je devrais rebuild par la suite donc tant qu'à faire on est full en cailloux d'ailleurs le soleil va pas tarder à se coucher donc j'en profite pour vous donner l'information alors j'ai trouvé ça en me renseignant sur un forum sur certains trucs comme les saisons et du coup j'ai eu la durée des saisons de base donc le jeu il est programmé pour quand on lance la partie commencer en été donc la saison de l'été dure de base 6 jours ensuite l'automne dure 4 jours l'hiver 6 jours et le printemps 4 jours ce qui fait qu'en gros en 20 jours on a fait le tour des 4 saisons et dans les paramètres de base du jeu si on veut on peut les modifier pour qu'ils durent plus ou moins longtemps donc voilà si jamais vous voulez l'information je vous la donne ça peut toujours être utile pour ceux qui commencent une nouvelle partie s'ils veulent configurer la game pour que ce soit plus réaliste ou autre donc au début je voulais m'installer là-haut sur la colline et puis je me suis dit non en fait on va se mettre sur la plage mais au final je me rendais compte que c'était pas ouf donc pour pas refaire la même erreur on ira directement par là-bas je pense je sais pas où exactement encore mais peut-être plus à gauche de la rivière qui est en face de nous mais on verra ça la prochaine fois donc plus la coule douce accessoirement j'aimerais bien utiliser mon arc voir comment ça se goupille ouais c'est pas fou parce qu'autant j'ai le crosshair juste devant les yeux oh je l'ai eu ah ouais c'est pas ouf il est où le bonhomme désolé et merci pour la viande apparemment on peut récupérer les flèches ça c'est une bonne chose ouais c'est le mec là-bas qui est mort avec sa musique est-ce qu'on a de la viande à cuire tant qu'on y est on va en profiter pour cuire la viande et on se laissera là-dessus pour cuire la viande c'est très simple vous la mettez dans le feu comme je l'ai fait en maintenant A sur un feu allumé et vous allez voir que dès qu'elle change de couleur c'est qu'il est temps de manger du coup on ouvre notre inventaire on va se diriger là il y a la viande et on fait manger le système est juste bien fait on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui désolé si ma vidéo était un peu bizarre c'est vrai que ça m'a un peu saoulé ce problème de sauvegarde ah je me suis fait peur avec l'orage et en même temps ça m'a embêté aussi parce que j'avais commencé à faire des trucs j'avais des projets et puis du coup il faut tout recommencer mais bon c'est pas grave merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous dis à demain portez-vous bien bye bye je vous dis à demain je vous dis à demain